Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Théâtre du Grand Parquet pour un Agité Plus avec Nicolas Lambert. Bonjour Nicolas. Bonjour. Autour du dernier volet de la trilogie bleu-blanc-rouge, là à Privatif Démocratie, qui s'appelle Le Maniement des Larmes. Oui, c'est ça. Le Maniement des Larmes, c'est le troisième volet du coup d'une vaste enquête théâtralisée, mise en forme théâtrale, je ne sais pas si on peut parler de théâtre documentaire ou en tout cas d'une véritable enquête, sur les turpitudes un petit peu de la République française. Puisqu'il y est question dans Elf la Pomp Afrique, de la France-Afrique et de l'utilisation du pétrole et de ses revenus et du joug néocolonial sur l'Afrique pour le financement de la vie politique française. Dans l'Avenir Radieux, une fission française, on parle de l'industrie nucléaire, civile et militaire et de ses sales petits secrets. Et avec Le Maniement des Larmes, il est maintenant question des enjeux de vente d'armes et des super profits que rendent cela possible. Alors Nicolas, d'abord, pourquoi s'attaquer à un morceau aussi large que justement France-Afrique, nucléaire et maintenant les ventes d'armes ? En fait, l'idée était à l'origine de faire les trois d'un coup. Je voulais faire un travail précisément documentaire. Je dois dire qu'au départ, l'idée était aussi de faire d'abord un documentaire radiophonique sur ces sujets-là. J'ai toujours travaillé un peu sur ces deux pieds-là, un pied dans la radio, un pied dans le théâtre. Et à ce moment-là, j'étais un peu plus concentré sur la radio. Et au fur et à mesure que j'ai étudié ce dossier, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à traiter des trois d'un coup. Donc je me suis dit, bon, j'ai déjà traité du dossier numéro un, le pétrole. Il me semblait qu'il fallait, pour comprendre le rapport entre l'état profond et la bombe, on va dire, pour être plus simple, il fallait aussi comprendre comment fonctionnait cet état profond avec le nucléaire. Et pour cela, il fallait aussi connaître le principe, son rapport avec le pétrole. C'est-à-dire comment ces trois domaines-là, l'armement, le nucléaire et le pétrole, qui sont des domaines vitaux pour l'état français, qui sont des domaines qu'on appelle régaliens, c'est-à-dire qui sont régis par le roi, de même que c'était auparavant des domaines qui étaient réservés à l'empereur. Alors, ça n'a pas évolué. On a raté deux, trois trucs manifestement à la Révolution française. C'est que ces domaines-là, on les lui a laissés, on les leur a laissés. Et il me semblait intéressant, dans une réflexion sur la démocratie que je voulais faire, après avoir, moi, j'avais fait un... Quand je dis moi, c'est très gonflé, parce que c'est un travail de la compagnie un pas de côté, qui succède à une autre compagnie, c'est la même équipe qu'on co-dirige avec Sylvie Gravania, on avait bossé pendant la décennie précédente beaucoup sur la banlieue, et surtout sur les rapports ville-banlieue qui nous ont interpellés. Et on s'est rendu compte, à un moment donné, chacun dans notre réflexion, qu'après avoir fait un gros, gros travail sur l'immigration à Pantin, à l'époque, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait quand même parler de notre rapport aux colonies. Moi, arrivant à 5 ans de ballet, je suis né après la décolonisation, et c'est un domaine que je n'ai pas du tout, du tout étudié môme. Et j'ai eu envie de saisir ces outils qui sont mon travail, mon métier, la radio et le théâtre, pour, moi, connaître un peu mieux ça, et comme d'habitude, quand on fait ces métiers-là, c'est après pour transmettre au spectateur ou à l'auditeur. Donc, pétrole, nucléaire, armement, me semblait être pertinent dans cet ordre-là, et après, il y avait un projet, une fois que je me suis rendu compte que je pouvais le faire en théâtre, parce que quand on fait un documentaire radiophonique un peu long, il faut trouver le support. Et là, je me suis rendu compte que je risquais d'avoir des difficultés à trouver le support. Alors, ce triple travail existe également en radio. L'idée, c'est qu'on les a enregistrés, et c'est des documentaires qui peuvent aussi circuler dans les radios associatives françaises. Mais le principe de base, c'est d'avoir vraiment ce travail-là sur scène, sur le plateau, et de faire un vrai travail théâtral aussi. Donc, il y avait un certain nombre de contraintes. Moi, j'ai beaucoup apprécié, quand je l'ai découvert, le travail de Lou Lipo, l'ouvroir de littérature potentielle qu'avaient créé des gens comme Queneau, comme Pérec, comme Jacques Roubault, que j'ai eu la chance d'avoir comme prof. Donc, j'avais envie de travailler sur un certain nombre de contraintes. Par exemple, tous les spectacles ont 12 000 mots, 3 fois 4 000 mots. Tous les spectacles, donc c'est une trilogie. Il faut pouvoir passer de celui-ci au suivant. Si on les regarde, l'idée, c'est de les jouer les trois à la file. Ici, par exemple, au Grand Parquet, avant qu'ils ne ferment, on a eu la chance de pouvoir jouer l'an passé, les deux premiers, un jour, un jour, un jour, un jour. L'idée, ensuite, c'est de jouer les trois. Et quand on sort de ce spectacle-là, on a envie de savoir ce qui se passe, par exemple, sur un des fils qui est suivi, à savoir l'élection de Balladur, et hop, Elf donne une réponse. Et juste après, Avenir Radio sur le nucléaire donne une réponse à des questions qui sont posées sur Elf. Voilà, c'est un certain nombre de petites contraintes, comme d'autres contraintes qui sont de l'ordre du rigolo, mais que j'avais envie d'intégrer, sur la présence sur le plateau, d'une personne sur le premier, deux personnes sur le deuxième, trois personnes sur le troisième. C'est la même équipe qu'on tente partout. C'est les mêmes décors. On recycle le décor, le costume dans les trois spectacles. On est tout le temps sur le bidon qui se trouve sur l'affiche, qui est un petit symbole, à mon avis, quelque chose qui est un peu bidon dans cette démocratie, et qui nous accompagne sur les trois spectacles. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu mieux en prenant quand même aussi le plaisir de voir un spectacle ? Est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans notre réflexion citoyenne, comme dit ce gros mot-là ? Assez rapidement, quand on porte des accusations très lourdes, on peut penser théorie du complot, on peut être victime d'un effet de sidération, d'incrédulité. La France-Afrique, je sais que François-Xavier Verschaff, qui fut un des pionniers en matière de recherche sur le secteur, sur le sujet, se heurtait régulièrement à cette incompréhension. Comment est-ce qu'on rend tout cela crédible pour des spectateurs qui ne sont pas forcément au fait de ces questions ? Oui, c'est vrai que c'est toujours délicat. Alors moi, ma réponse à cette vraie interrogation, c'était de ne faire parler que les faits. C'est pour ça que je me permets d'employer le terme documentaire au théâtre. Le théâtre, c'est le cadre. C'est comme si on disait, la radio, c'est quelque chose de précis. Non, la radio, c'est aussi bien pousser des disques pendant des heures que faire du reportage de terrain avec des vrais reporters engagés, comme a pu le faire l'émission La Basse, si j'y suis, pendant des années sur France Inter, comme continuer à le faire les pieds sur terre sur France Culture. Un vrai travail de documentaire, comme ça peut être un plateau, un entretien, etc. Donc au théâtre, ça peut être aussi bien du vaudeville que quelque chose de très formel ou quelque chose de très littéraire. Moi, je propose de se resservir aussi du document. Et là, je ne mets que du document, ma proposition. Et d'ailleurs, dans la compagnie, on a deux... En ce moment, on travaille sur deux directions différentes. Sylvie Gravania qui propose tout un regard sur l'évolution de la femme au travers du XXe siècle. Justement, sous l'autorité presque coloniale de l'homme. Elle ne serait pas contente si je disais ça, donc j'en profite, elle n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui est assez proche. Mais par contre, elle, elle ne se sert que de document, depuis des années dans son travail, pour en faire de la fiction. C'est-à-dire que tout est vrai, et en même temps, tout est faux, puisque c'est porté par une seule personne qui incarne tout ce qu'elle a pu trouver ailleurs. Moi, ma proposition, elle est de reprendre les documents et de les incarner par les gens qui ont proféré ces propos-là. Ce qui me permet, moi aussi, de me couvrir, justement, là, en l'occurrence, sur ce spectacle-là, on voit un président de la République qui veut à tout prix vendre une centrale nucléaire à un pays. Et à la fin, finalement, il veut détruire ce pays et oublier cette promesse-là. Et devant les journalistes, il n'hésitera pas à dire « Il n'a jamais été question de faire ça ». Ce qui est intéressant, ce n'est pas de s'intéresser à tel ou tel homme politique, peu importe, c'est de voir comment, quand on arrive à la tête de l'État, on peut être amené à dire des choses qui nous engagent, nous, et sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, nous, citoyens. Si je les mets sur le plateau du théâtre, je pense qu'on peut s'en réemparer et peut-être se dire qu'on n'est pas plus bête, après tout, que d'autres pays. C'est vrai qu'on a tendance à se dire « Le pétrole nucléaire, à leur moment, j'y connais rien, j'ai pas envie d'y aller », parce que c'est aussi des domaines qui ne sont pas très séduisants. Moi, j'ai la chance, avec ce média-là, qui est le théâtre, de faire s'asseoir pendant deux heures un spectateur. J'ai le temps. Voilà, j'ai le temps, j'ai 12 000 mots devant toi, je vais te raconter une histoire. C'est mon boulot, de raconter des histoires. Aujourd'hui, les politiques font du storytelling. Arrêtez, c'est nous, c'est notre boulot de raconter des histoires. Enfin, je pense. Le boulot des politiques, c'est de nous représenter. Et de représenter notre volonté. Et de l'exécuter. Et la fonction, normalement, de l'exécutif, c'est d'exécuter nos souhaits à nous. Et là, sur ces trois domaines-là, il me semble que j'ai pris, moi, l'option d'aller dans trois domaines où l'exécutif n'exécute pas notre volonté, mais la sienne propre. On l'a vu terriblement, là, suite aux attentats du 13 novembre, puisque l'exécutif a immédiatement, dans les heures qu'on suivit, employé le mot de guerre contre un ennemi très puissant, très organisé, qui est, bon, c'est possible, à fermer, du coup, les frontières, à décréter l'état d'urgence. Bon, voilà, moi, à ma connaissance, pour l'instant, les gens qui ont commis ces attentats, pour l'instant, sur la liste des noms, je n'ai vu que des Français et des Belges, donc, bon. Et puis, des gens très entraînés, très professionnels. Bon, déjà, il faudrait qu'on m'explique que c'est un professionnel kamikaze. Enfin, bon, la notion de kamikaze professionnel me dépasse un peu. Mais bon. Et puis aussi, voilà, on en a vu quand même sur les 8, 4 qui se sont fait sauter tout seuls. Donc, c'est sûrement des gens très, très bien entraînés. Mais, manifestement, il y a encore des petits bugs. Je prétends qu'ils sont moins entraînés que notre armée. Je prétends qu'ils sont moins armés que notre armée. Et je prétends qu'ils ne sont pas structurés comme notre armée. Et à ma connaissance, quand on définissait une guerre, c'était dans un cadre un peu plus précis. Là, l'exécutif s'autorise le droit d'employer des termes parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Le chef de l'exécutif est également le chef des armées. Et ce qui m'embête ici, c'est que nous autres peuples, si on a envie de dire, non, les gars, ce n'est pas la guerre, l'état de dirigeant, ce n'est peut-être pas pertinent pour ça, on n'a pas les moyens parce que ce pouvoir-là a le pouvoir de le faire. Sans nous rendre de compte de ça. Et ce qui est vrai ici, dans ce cadre-là très violent, effectivement, on le retrouve dans le cadre du nucléaire, du pétrole et des armes. On se rend compte d'ailleurs que ces trois domaines-là génèrent beaucoup, beaucoup d'argent sur lequel on n'a pas de contrôle, on n'a pas de pouvoir, génèrent beaucoup, beaucoup de flux financiers qui sont parfois, semble-t-il, utilisés pour aider les campagnes électorales de ces mêmes personnes et sur lesquelles nous n'avons pas de visibilité, sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, puisque ils ont souvent la qualification de secret défense, ce qui me pose encore un autre problème. Décidément, on a du mal à comprendre ça. Et effectivement, quand on a commencé cette série, et on revient seulement à la question, sur Elf, la pompe Afrique, le mot France-Afrique était très mal vu. Moi, j'ai eu la chance qu'il y ait eu un papier dans le monde et d'avoir vu... Enfin, c'était une petite fierté qu'on avait remarqué avec François-Xavier Verschaf, parce que c'était la première fois qu'il y avait le mot France-Afrique en une du monde. Donc j'étais tout fierro de ça. Mais la France-Afrique, c'est vrai que si on le laisse simplement comme concept impensé, ça ne va pas nous aider, nous, citoyens. Donc en le mettant et en le répétant tous les soirs sur une scène de théâtre ou en se servant d'autres moyens que les médias, le terme, je pense, commence à reprendre, à prendre le sens qu'on lui a fait prendre. Et ce qu'il y a de rigolo dans cette histoire, enfin, si on peut dire, c'est qu'on est passé directement... Moi, quand j'ai commencé ce spectacle, on me disait que la France-Afrique, c'est la théorie du complot, ça n'existe pas, effectivement. Et on est passé directement à la France-Afrique, ça n'existe plus. D'où ce travail un petit peu sur le long terme. C'est un travail de plongeon et je propose aux spectateurs de se plonger dans le dossier et de le mettre dans le même état que moi au départ. C'est-à-dire pendant les premières minutes, il y a un effet de « Ouh là là, je piche que dalle ». Et après, je propose aux spectateurs de « Ah, ça y est, j'ai saisi ça, ça, j'ai saisi ça » et de refaire lui-même le puzzle. Voilà, c'est ça l'idée. Et tout ça allégé par les techniques théâtrales et puis par aussi un choix de citation d'un certain nombre de personnages que vous incarnez tous. Je crois que dans Le Maniement des larmes, vous m'avez dit « Incarner 22 personnages ». Je crois que c'est ça que j'ai compté le week-end dernier en incluant un bon nombre de journalistes qui font des petites pastilles. Et je me souviens que pour « Elf la pompe afrique » qui était en gros l'histoire du procès de cette sinistre affaire, vous incarniez tout à fait. On avait une quinzaine aussi, oui, c'est ça. Les différents prévenus. Et que cela produisait un effet comique aussi tellement leur citation et leur mauvaise foi pouvaient apparaître, ou au contraire parfois leur cynisme, bien sûr, pouvaient bousculer nos certitudes, nous faire rentrer dans la sauce parfois très vulgaire d'ailleurs de leurs petits arrangements. Ça, ça permet aussi de rendre humaines des techniques et des problématiques qui semblent abstraites, éloignées, trop complexes, trop secrètes, etc. On voit bien qu'il ne s'agit jamais que d'humains et que par conséquent, on peut les comprendre et on peut les combattre. Ça, c'est l'outil du théâtre. Notre seul outil, c'est la chair et les mots. Et avec cet outil-là, qui est très sensible, qu'est-ce qu'on peut faire passer ? On peut faire passer que, si je te raconte ce que c'est que la corruption, c'est très mental, c'est très... Mais si concrètement, on voit quels bénéfices a telle personne, non, on ne parle pas de... Moi, je ne parle pas forcément de corruption ni de France-Afrique. En plus, ces termes-là apparaissent à peine dans le spectacle. Et là, on ne voit pas non plus de transactions, d'armes. Et dans le spectacle sur le nucléaire, on ne parle même pas des dangers du nucléaire. On voit juste des gens qui essayent de refourguer des trucs. Et c'est... Bon, voilà, c'est des gens. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail théâtral, c'est comment des gens sont amenés à faire certaines choses. Et là, on voit comment ils sont amenés dans ce dernier spectacle, comment ils sont amenés à faire un certain nombre de choses qui vont jusqu'aux deux extrémités. C'est-à-dire, à leur petit niveau d'humain, ça fait exploser leur famille. Bon, c'est intéressant. À l'autre extrémité, ça fait exploser un pays, comme la Libye, par exemple. Ce n'est pas inintéressant. C'est quand même... Moi, j'ai été très impressionné de voir à quel point nous, on s'était autorisés d'intervenir dans un pays étranger, de le bombarder, et puis ensuite de dépasser... de se faire obtenir des mandats à l'ONU par des pays alliés par le pétrole, qui nous ont aidés à avoir un mandat pour aller faire des frappes aériennes. Ensuite, on a largement outrepassé ces frappes aériennes pour aller combattre au sol, pour détruire, non pas un régime, mais finalement un État, un pays qui est aujourd'hui disloqué, partitionné, qui n'est plus représenté nulle part, puisque plusieurs groupes revendiquent telle ou telle partie de ce pays. Peut-être même pour avoir tué des gens sur place, assez important. Ça semblerait être notre responsabilité. Et quand M. Poutine s'estime être en danger par tel ou tel comportement de tel pays étranger, on est intervenu pour dire que là, c'était un grand dictateur, qui était très dangereux, et du coup, on lui a refusé des ventes d'armes, qu'on a vendues à un pays qui n'en avait, à ma connaissance, pas besoin, puisque l'Égypte n'a pas un domaine maritime qui nécessitait les navires qu'on lui a refourgués, qui d'ailleurs n'ont pas été payés par le pays qui nous les a achetés, puisque ça a été financé par un pays qui applique les mêmes règles que l'État dit État islamique, que le groupe armé dit État islamique, qui... Tiens, c'est étonnant, mais bon, je dois te dire n'importe quoi. On parlait bien sûr de l'Arabie saoudite, principal client des armements français, qui bombarde actuellement le Yémen et fait déjà plus de 5000 morts là-bas. Et qui en effet pratique un islamisme radical aussi sectaire et sanglant que celui de Daesh. Daesh qui d'ailleurs a obtenu pendant trois années de consécutive à sa naissance le soutien inconditionnel de l'Arabie saoudite, jusqu'à ce que ce dernier pays s'effraie un peu de... De la concurrence. De la concurrence, exactement. D'une créature qui semblait lui échapper. Est-ce que... Alors évidemment, la force du théâtre documentaire telle que vous l'avez conçu, c'est bien sûr d'utiliser les mots mêmes des personnes que, quelque part, on incrimine en les représentant sur scène et que du coup, on ne puisse pas vous reprocher d'avoir fictionalisé, c'est-à-dire en partie inventé, les horreurs ou les scandales surtout que vous décrivez. Est-ce que la pièce Elf, la pompe Afrique, le premier volet de cette trilogie bleu-blanc-rouge, a été un énorme succès ? Vous avez tourné pendant de nombreuses années, c'est passé à l'étranger. Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que vous avez senti que ce travail d'éducation populaire, parce que c'est un peu ça que vous avez fait, qui a même obtenu une certaine reconnaissance, y compris dans quelques médias dominants, est-ce que ça vous a valu des ennuis ? Est-ce que ça a eu un impact sur le réel ? Est-ce qu'il y a eu des surprises aussi de la part des sources ou des personnages que vous mettiez, puisqu'ils ne sont pas tous morts et même ils sont pour la plupart vivants pour cette première pièce ? Sur la deuxième pièce, la question pourrait être la même, même si là, il y a peut-être des... Vous retranscrivez un petit peu l'histoire du nucléaire. On a des gens qui n'existent plus. Mais voilà, moi, ça m'intéressait de savoir d'avoir cette idée. Oui, les réceptions du spectacle étaient très différentes en France et en Afrique, puisque en France, c'était « Ah bon ? Ah oui ? Ah bon ? Il se passe ça ? » Et en Afrique, c'était « Ah ben tiens, c'est pas trop tôt qu'un blanc vienne nous raconter ces histoires. » Il n'y avait pas du tout l'effet de surprise. Il y avait un vrai effet de surprise en France, parce qu'il semble que le fait que les médias soient détenus soit par le pouvoir, soit par des personnalités qui détiennent une grosse, grosse partie de l'argent français, et puis qui sont financés eux-mêmes par de l'argent public, voilà, pour ne citer personne, ça peut influencer un petit peu cette éducation qu'on a par les médias, puisque les médias sont là aussi pour faire normalement cette éducation populaire, pour nous apprendre comment tourne le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas se contenter des médias qui soit appartiennent au pouvoir, soit qui appartiennent à des très grandes puissances qui elles-mêmes vivent d'argent public. Cela dit, le théâtre n'est pas exempt de ce danger-là. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, la quasi-totalité, excepté le Grand Parquet, des théâtres qui étaient partenaires du spectacle, n'ont pas pu financer, voilà, on avait estimé un budget de temps pour faire ce spectacle-là sur deux ans, pour financer la recherche, la documentation, et puis les répétitions, et puis les instruments, voilà. Bon. Il a fallu se contenter du tiers, qui a été, que je dois, au Grand Parquet et à la DRAC, c'est-à-dire au ministère de la Culture, et à Arcadie, qui est une émanation de la région. Les autres théâtres n'ont pas pu financer ce spectacle-là parce qu'il n'existe plus. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'il n'existe plus. Depuis quelques années, on assiste à quelque chose qui est assez signifiant, je pense, dans le domaine de la culture, c'est que les théâtres disparaissent, les uns après les autres. soit parce qu'à l'occasion des dernières élections municipales, il y a un certain nombre de mairies qui ont décidé de supprimer cette ligne de budget, tout simplement, parce que, bon, c'est bien gentil, les gens qui vont réfléchir dans les théâtres, mais bon, c'est pas mon électorat du tout et ça me gonfle, donc je vire. Donc ça fait récupérer de l'argent pour, je sais pas, installer des caméras, faire des choses plus rigolotes dans la ville. Bon, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est, et nous, on le voit très violemment, il y a un salon du théâtre qu'on appelle pas comme ça, on appelle ça le Festival Off d'Avignon, c'est un salon du théâtre où les gens viennent présenter des spectacles et qui peuvent être vus et désirés et achetés par des gens. Dans ce salon du théâtre, dans ce Festival d'Avignon, on voit depuis quelques années le théâtre privé à but lucratif qui recouvre systématiquement tous les murs et qui s'empare de plus en plus de théâtre. Autre exemple, ce mois-ci, il y a quelques semaines, Marc Ladrey de La Charrière qui est assez peu connu, on voit pas bien qui sait, mais si je vous dis que c'est l'homme qui détient cette agence de notation qui s'appelle Pitch, qui, par exemple, la semaine dernière, quand le Portugal est passé à gauche, je vous demande un peu, l'agence Pitch a déclassé, a ôté, comment on dit, a dégradé la note du Portugal, ce qui entraîne des complications financières considérables, ce qui va alourdir le poids de leur dette, etc. Bon, je passe là-dessus. C'est pas rien, l'agence Pitch. Elle est détenue par ce monsieur Marc Ladrey de La Charrière qui, la semaine dernière, a racheté le théâtre de la Madeleine, le théâtre de la Porte Saint-Martin, et ça, après avoir racheté la salle Playel pour en faire un lieu de variété, mais la salle Playel dans laquelle l'État a versé, c'était beaucoup d'argent pour en faire un très beau lieu avec un très beau son. Hop là, racheté. Bon, voilà. Les lieux de service public de la Seine sont en train, petit à petit, de passer dans d'autres mains. Alors, on peut s'en moquer ou on peut pas être très préoccupé de ça. C'est comme les abeilles, on peut pas aimer le miel. Bon. Le problème, c'est que ça a d'autres conséquences. C'est comme les abeilles. Ça fait pas que du miel pour mettre sur la tartine le matin. Ça fait aussi, ça pollénise, ça permet aux petites fleurs des tas de choses. Quand on voit disparaître les abeilles, c'est signifiant. Je pense que quand on voit disparaître les salles de spectacle, c'est signifiant aussi. Nicolas Lambert, merci. On souhaite plein succès à votre pièce, Le maniement des larmes, au Grand Parquet. À très vite. En résumé, je n'ai rien à dire sur ce sujet sur lequel j'ignore tout. Sous-titrage Société Radio-Canada